Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial. Aujourd'hui, on voudrait partager avec toi 5 accessoires de photographes que l'on utilise. En fait, 5 pour toi, 5 pour moi, que l'on utilise en permanence, qui sont tout le temps avec nous et que l'on trouve essentiels. Jérémy, qui es-tu ? Salut, c'est moi qui monte les vidéos sur la chaîne française et la chaîne anglaise. Et je suis aussi un photographe et vidéaste. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg. Je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur. Je te laisse un petit lien dans la description si ça t'intéresse. Tu peux regarder un petit peu tous les détails, tout ce qui l'on comporte. Mais voilà, je t'invite à venir progresser au-delà du matos si ça t'intéresse. Si jamais tu fais de la vidéo, Jérémy a aussi quelques packs de titres que tu crées, qui sont vraiment bien faits pour Da Vinci. Donc, on va mettre ça aussi dans la description. Sautons tout de suite dans le plat. Jérémy, je te conseille, on fait un chacun. Ouais, c'est un match. Je te laisse commencer avec ton premier. Alors moi, je vais commencer tout de suite avec ce qui englobe ma caméra là maintenant. C'est du coup, ça me permet d'aller sous l'eau avec ma caméra. La marque, c'est Outex. Mais en gros, n'importe quel sac, entre guillemets, étanche qui te permet d'utiliser ta caméra dans l'eau, c'est très cool. Moi, je vais avec cette marque-là, Outex, parce que ça me donne en fait contrôle sur tous les boutons. Là, je peux avoir mon back button focus. Je peux éteindre ma caméra, allumer ma caméra facilement, changer mes modes assez facilement, parce qu'en fait, le revêtement est en silicone. Donc, c'est vachement pratique. C'est super compact. Pour l'instant, je n'ai eu aucun souci avec dans l'eau. Et même si jamais il y avait quoi que ce soit, tu remontes rapidement à la surface. Donc, voilà. C'est ce que j'utilise moi pour aller dans l'eau et pour me mettre à la photographie sous-marine. Parce que ça coûte très cher d'acheter un caisson étanche, surtout si tu ne sais pas si tu vas plonger fréquemment ou pas. Ça peut être difficile de justifier cet investissement. Donc, ça, ça peut être une très bonne manière de rentrer là-dedans. Et en plus, c'est beaucoup plus facile de voyager avec parce que c'est quand même très, très gros un caisson étanche. Par exemple, quand tu fais une cascade, que tu as beaucoup d'embrun, ça peut bien protéger ta caméra. Quand tu fais dans la boue, comme fréquemment, Pierre, ça aurait pu être très utile dans l'Utah que tu utilises une Outex. Et l'avantage comparé à d'autres marques, c'est aussi que tu peux vraiment voir l'arrière de ton écran et ce que tu fais. Parce que souvent, tu es un peu à l'aveuglette. Et là, au moins, c'est un bon rouge. Ça, c'est clairement le gros avantage parce que sur ma capote pour appareil photo, je n'ai pas cet écran comme ça, en fait. Et du coup, je regrette de ne pas avoir une vitre. Il y a le plastique, tu vois un peu, mais ce n'est pas du tout pareil. Donc là, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je t'ai un peu surpris. Il y a deux points d'échec possibles là et là. Donc, ça me faisait un petit peu plus peur. Le mi-1A15, c'est en haut. Mais franchement, je l'ai vu avec les baleines, les photos. Ça a l'air solide. Je pense encore une fois, il faut bien le tester quand tu le mets dans l'eau. Et après, ça a l'air plutôt cool. Donc, je vais peut-être considérer ça pour les voyages personnellement. Franchement, super idée. Alors, personnellement, la mienne, ça va être ce petit truc juste là. Alors oui, ça paraît surprenant. C'est une petite pochette, en fait, pour ton appareil photo. Et ça, c'est génial parce que regarde, hop, tu mets ton appareil photo là. Et un des problèmes que j'ai, c'est que quand je voyage, des fois, je n'ai pas envie de prendre mon gros sac à dos. J'ai envie d'aller avec un petit sac léger ou alors même avec le sac de ma fille. En général, elle a un sac qui est en forme de chat. Et j'aime bien mettre mon appareil photo dedans, sauf que je n'ai pas envie qu'il y ait du sable ou des trucs comme ça. Et juste cette petite pochette, en fait, ça me permet de mettre l'appareil dedans et de fourrer dans n'importe quel sac. Avant, j'utilisais une écharpe pour le faire. Des fois, les marques, elles te donnent justement des petites pochettes comme ça. Et si tu peux peut-être la recycler pour ton appareil photo, ça peut être pas mal. Et alors moi, je vais rejoindre sur ce que tu es en train de dire par rapport au fait que ce soit pratique d'emmener la caméra. Parce que tu n'as pas forcément envie de toujours te ramener ton gros sac. Alors moi, ça va être un sac pliable. Donc j'ai celui-ci que j'utilise très fréquemment de chez Matador. En fait, qui est assez large et du coup qui se plie quand même assez compact comparé à d'autres sacs. Dans mon sac de caméra, il n'y a pas que mon matériel de caméra. Et je vais avoir aussi du coup mon ordinateur, je vais avoir un clavier externe, je vais avoir beaucoup d'autres choses. Et des fois, je n'ai pas forcément envie de tout sortir du sac quand je pars faire une petite randonnée ou que je vais me balader en ville ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de prendre tout le gros sac avec moi. Du coup, je sors ça, je glisse juste ma caméra, une veste, une bouteille d'eau et je suis prêt à partir. Et ça me force à aller sortir shooter beaucoup plus en fait que si tu vois, j'avais un peu la flemme de me dire bon, allez, je ne vais pas y aller. Mais il y a une structure quand même en fait. Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-là en fait. C'est qu'il est un peu plus gros, tant on l'a des beaucoup plus compacts, beaucoup plus petits. Mais celui-là a une structure en fait rigide au niveau du dos. C'est le problème de beaucoup de sacs pliables en fait où ça va être juste un tissu, tu vois. Il y a de quoi avoir aussi un support au niveau des hanches, un support au niveau du sternum. Donc j'aime beaucoup, beaucoup celui-là. J'aime beaucoup la marque Matador en temps général, ils font des très bons produits que moi j'utilise maintenant depuis des années. 20 litres. C'est vraiment de très bonne qualité. Celui-là c'est un 28 litres, il y en a un plus petit à 18 litres et ils en ont des encore plus petits comme je disais là avec juste le tissu suivant tes besoins. Tu vois quand tu prends des photos parfois, tu prends des risques et tu te retrouves dans des situations un petit peu boueuses on va dire, un peu vaseuses. Il y a un truc qui est hyper important d'avoir avec soi, c'est un tuyau d'arrosage en permanence pour que tu puisses rincer ton matos photo. D'accord, il faut que tu puisses rincer complètement ton appareil photo. Et blague à part, une fois que tu as rincé ton appareil photo, ce qui va te sauver c'est ces petits trucs. Alors petite brosse d'un côté, ça c'est plus pour la partie objectif. Une petite soufflette. D'accord, c'est hyper pratique. Plus je shoot et plus je me retrouve dans la situation un peu pas terrible. J'en ai un aussi pour mon capteur. En général dans mon sac j'ai au moins une petite lingette de nettoyage pour le capteur. Et c'est à peu près tout ce que j'utilise pour le nettoyage, ça me suffit en général. D'ailleurs je tiens à dire que tous ceux qui réagissent un petit peu à la vidéo où je nettoie avec l'eau, c'était la moins pire des solutions. Quand tu as cette boue sur ton appareil, si tu laisses sécher et que tu l'enlèves après, tu as de la poussière qui va être partout. Et j'ai la poussière, enfin la boue qui a vraiment du mal à partir. C'est une boue horrible, va aller mieux rincer l'appareil. Ce matos c'est fait pour utiliser, c'est un outil, mais des fois on se retourne dans des mauvaises situations. Ça nous est tous arrivé de faire tomber un truc dans la boue, etc. Ou alors de se faire éclabosser. Enfin, c'est quelque chose que j'aurais pu à peu près voir mieux. Mais voilà, je ne pensais pas que j'étais dans la super zone. Tu étais déjà sur le terrain, donc bon. Voilà, c'est comme ça. Tu n'allais pas repartir acheter une Artex pour revenir 12 heures plus tard. Alors moi du coup, mon troisième, ça va être pareil dans la même veine que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à aller shooter. En fait, plus c'est faciliter les choses, j'ai quasiment jamais utilisé en fait Strap pour caméra. Parce que j'utilise toujours en fait l'accroche Peak Design sur mes sacs. Et du coup, quand j'ai besoin de shooter, j'enlève ça et je shoot à la main. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas toujours ma caméra sur moi. Parce que tant que je n'ai pas un sac, je n'allais pas prendre ma caméra avec moi. Et c'est dommage parce que des fois par exemple, quand je suis au Japon, je vais juste aller acheter quelque chose à la superette. Et bien, je pourrais peut-être récupérer quelque chose de sympa sur le chemin s'il y a une bonne lumière. Là, j'utilise l'accroche de Peak Design parce que c'est du coup très simple de l'enlever de l'appareil. Si tu as un sac vide et que tu mets avec le Peak Design, ta bretelle va complètement bouger parce qu'il n'y a pas de contrepoids derrière. Pour compenser avec l'appareil, ce n'est pas du tout confortable. Avoir une sangle, c'est beaucoup plus agréable. Et deuxième avantage de ça aussi, j'ai un sac étanche que j'utilise quand je vais en mer pour ranger par exemple mon téléphone ou accrocher une bouteille d'eau à ça. Et à chaque fois, en fait, j'utilise ça comme sangle parce qu'en général, les sacs étanches, je les tiens normalement à la main. Et bien, j'utilise ça pour avoir une sangle et attacher ça sur moi. Pas mal. Double utilité. Pas bête. Ok, le prochain pour moi, ça va être un petit filtre de diffusion. D'accord ? Moi, j'en ai deux diamètres, un 67 et puis un 82 pour mes autres appareils. Pourquoi est-ce que j'utilise un petit filtre de diffusion ? Juste pour l'aspect un petit peu dreamy sur les photos. D'accord ? Ça change un petit peu la perception des hautes lumières. Ça les rend un petit peu plus soft, un petit peu plus rêveuses, on va dire, d'une certaine manière. Il y a différentes forces, en fait, de ces filtres de diffusion. Là, c'est un quart. S'il y a des petites lumières derrière toi, ça va vite donner une ambiance, comme si tu étais dans un film et qu'il y avait une petite brume. Et je trouve ça assez agréable. Moi, j'utilise le système Swift Nessie, qui est celui-là. J'aime beaucoup utiliser ça. Je l'ai utilisé là récemment pour plusieurs projets sur New York. En parlant de filtre de diffusion, tous ceux qui font partie de mon top 5, vous le savez déjà, mais j'ai publié mon nouveau pack de presets. Et à l'intérieur, j'ai créé quelques presets pour avoir le même effet sans avoir le filtre. Et je trouve ça super pratique. Je les ai utilisés de plus en plus parce que, par exemple, tu vas sous l'eau ou alors que tu fais d'autres shoots, etc., ou tu as un autre filtre, ce n'est pas tout le temps possible de les avoir. Donc, j'ai essayé de créer quelque chose, un outil qui, en fait, te permette d'avoir la même douceur dans l'image. Voilà pour le filtre Mist, le speed de diffusion. Alors, pour moi, le quatrième accessoire que j'utilise très fréquemment, c'est une petite lumière. Dans ce cas-là, ça va être les lumières MC de chez Aputure, qui sont toutes petites, donc très faciles de voyager avec, elles sont toutes légères. Et l'avantage, c'est qu'elles sont aimantées. Donc, tu peux très facilement les accrocher, en fait, dès l'instant où tu as du métal quelque part, derrière un sujet, au-dessus d'un sujet. Donc, dans la rue, ça peut être très utile pour la photo de voyage. Si tu n'as vraiment pas d'éclairage, ça peut être très utile pour la photographie aussi de rue, si tu as un sujet, etc., pour poser, faire du portrait dans la rue. Je l'utilisais, par exemple, récemment, on allait faire quelques photos dans Chinatown avec un ami. On avait un néon bleu et on voulait avoir un peu de lumière rouge, du coup, sur l'autre côté de son visage. On a juste accroché, du coup, une MC au-dessus de lui, pour avoir un contraste entre le bleu et le rouge. C'est bien, ça, hein ? J'aime bien. En plus, c'est assez léger. Par exemple, récemment, j'ai chuté quelque chose avec des DJs. J'avais vraiment pas de lumière. Du coup, j'ai simplement utilisé... Ils avaient une bouteille de Gatorade. J'ai juste utilisé ça pour éclairer la Gatorade et ça a fait un peu, en effet, lanterne. Ça faisait déjà une grosse différence sur le côté de leur visage. D'ailleurs, je dois dire, à peu près, c'est une marque que j'utilise aussi dans le studio et franchement, c'est une bonne marque. J'ai été toujours très content avec leur matos. Alors, quatrième pour moi, ça va être un petit repose-pousse, en fait, pour l'appareil. Sur cet appareil, je n'ai pas de problème de prise en main. Par contre, quand je saute sur des A7C2, quand je saute sur les RX1, R Mark II ou les... Comment on appelle ça ? Les Ricoh, etc. En fait, je trouve souvent qu'il me manque une prise en main. Et du coup, j'avais acheté cette petite pièce que tu mets par-dessus, que tu mets à la place de cette prise, en fait, et qui va te permettre d'avoir un repose-pousse à l'arrière. Et je trouve que c'est tout petit, ça ne prend pas de place, ça permet de bien tenir ton appareil. Et ça rajoute une petite touche de couleur, parce que tu peux l'avoir de différentes couleurs. Moi, j'en avais pris un rouge, et je trouvais ça super beau, en fait. J'avais pris le mauvais, parce qu'il y avait un décroché et ça cachait un bouton. Donc, surtout, en fonction de ton appareil, de prendre le bon, qui ne va pas justement masquer les boutons, c'est assez important. Mais je trouve ça un petit accessoire tout simple, qui est vachement pratique. Ok, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on a en dernier, Jérémy ? Alors, pour moi, ça va être un petit appareil argentique, j'utilise l'Olympus Miju, et souvent avec, j'ai soit du noir et blanc, soit j'utilise la couleur, très souvent avec Kodak, C200. J'aime beaucoup ça, je le trouvais à Tokyo l'année dernière, quand on était en voyage, et j'ai fait plusieurs magasins, je savais que je voulais celui-là, parce qu'il est full automatique. Du coup, pour moi, c'est vraiment pas prise de tête, je le garde dans ma poche, et très souvent, quand il y a un truc qui m'intéresse, je vais avoir tendance à utiliser ça plus que mon téléphone. C'est beaucoup plus discret aussi, que, par exemple, si j'avais ma grosse caméra, et donc ça me permet de prendre des photos où ça met les gens plus à l'aise, où des fois, ils auraient peut-être été un peu intimidés par avoir une grosse caméra avec un gros objectif, et quand je prends une photo avec ça, et je leur demande si je peux faire un portrait, ils vont tout de suite accepter, j'ai eu très très peu de refus, en demandant si je pouvais prendre un portrait en voyage, parce qu'ils se disent, oui, c'est une petite caméra, c'est pas grand chose, ça me dérange pas, alors que des fois, ça peut être intimidant d'avoir une grosse caméra avec un gros objectif. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé utiliser cette année. Pour rebondir sur ton bijou, moi, mon cinquième, ça va être du coup mon petit Konica, qui m'a coûté 14 dollars à Tokyo aussi. J'utilise de la même façon que toi, en fait, c'est vraiment la partie pas de prise de tête. Je retrouve une certaine innocence de l'enfance dans la manière dont je prends les photos, et je trouve ça génial de pouvoir me dire que je prends des photos et je verrai le résultat beaucoup plus tard. C'est plus pour l'expérience de prendre la photo, et ensuite le résultat vient après. Ça me sort pas, en fait, du moment quand je prends les photos, parce que je suis pas derrière à regarder mon écran, savoir si, ah ouais, est-ce que c'est le bon angle, est-ce que la lumière, elle est bonne, ou quoi que ce soit, je vais juste prendre ma photo, continuer à discuter avec la personne, ou à explorer l'endroit dans lequel je suis, et pas rester focalisé sur une photo spécifique. Et le look, juste film qui est vachement sympa et qui change du look digital. C'est clair. D'ailleurs, j'ai émulé une des pellicules Kodak que j'ai fait pour créer une version un petit peu plus moderne dans les derniers packs de presets. J'étais super content parce que j'aimais beaucoup le Kodak Gold ISO 200 que j'avais pris l'année dernière à Tokyo, et depuis, je me suis amusé en fait à recréer un look pareil via Lightroom pour les photos du A1, et je suis super content. Le preset s'appelle. Kodak Gold. Donc voilà, j'espère que ça te donne un petit peu d'inspiration pour acheter des choses. Encore une fois, n'oublie pas, le matos, c'est bien, ça ne change pas tout. Comme tu peux le voir, on essaie de simplifier les choses pour shooter plus, pour se faire plus plaisir dans la prise de vue. Ces petites choses peuvent simplifier, mais elles ne sont pas essentielles. Encore une fois, investis dans tes compétences, investis dans ton temps, dans ton énergie, sur la prise de vue plutôt que sur chercher quel matos acheter. Mais bon, si tu viens de regarder, merci beaucoup. Merci à Jérémy. Et on se dit à très vite dans le prochain épisode. N'oublie pas, sort, on va prendre des photos, si c'est quelque chose de nouveau, si c'est quelque chose de différent, on se retrouve dans la prochaine. Ciao.